Le 21 juillet 2010, sortait un OVNI jamais vu auparavant. Mystérieux, étrange, singulier, inconnu. Tous les champs lexicals du mystère peuvent décrire ce jeu. Il s'agissait d'une première dans l'histoire du jeu vidéo. C'était également une première pour les créateurs du projet, du nom de Playdead. Durant l'année 2004, EU Interactive Studio, qui développe la saga Hitman en grande partie, travaillait justement sur Hitman Contract. Le studio comptait plus de 100 effectifs, parmi eux en tant qu'artiste conceptuel Arne Jensei, qui était peu à peu insatisfait de la nature de l'entreprise. Pendant ses temps libres, il avait esquissé des images d'ambiance d'un lieu secret, afin de recueillir des idées. Ainsi, le résultat similaire aux arrière-plans du jeu final a inspiré Jensei à l'étendre. C'est vers le logiciel visual basique qui s'est tourné pour développer le jeu. Le développement avancé et Johnson s'est rendu compte qu'il avait besoin de plus d'aide. C'est ainsi qu'en 2006, il décide de créer une bonne annonce du jeu, qui avait pour but, non pas en priorité de promouvoir le jeu, mais plutôt de recruter un programmeur pour l'aider. La vidéo a suscité beaucoup d'intérêt sur Internet, et l'a finalement amené à rencontrer Patty, qui était également très content de son choix. C'est à cet instant qu'il décide entre eux de fonder leur entreprise du nom de Playdead. Son nouveau employé, Patty, a beaucoup aidé Jensei à concevoir le jeu au cours des premiers mois. Mais cela ne suffisait pas. Il s'est rendu compte que le projet était beaucoup plus ambitieux que prévu. Et Patty, quant à lui, a développé l'activité autour du développement élargi du jeu. A savoir que seuls Patty et Jensen ont financé personnellement le projet. C'est qu'après qu'il y a eu des subventions du gouvernement danois, notamment du Nordic Game Program, et plus tard, des plus gros investisseurs. Depuis le début du jeu, Jensen a défini trois objectifs pour le produit final Limbo. Le premier objectif était de créer une ambiance, un style artistique spécifique. Jensen voulait créer une esthétique pour le jeu, sans recourir à des modèles tridimensionnels, très détaillés. Il a plutôt orienté l'art vers un style minimaliste, afin de permettre au développement de se concentrer sur le gameplay. Le deuxième objectif de Jensen était de n'exiger que deux contrôles supplémentaires, sauter et saisir, en dehors des contrôles de déplacement gauche et droite habituels, pour que le jeu soit facile à jouer. Enfin, le jeu fini ne présentait aucun didacticiel aux joueurs, obligeant les joueurs à apprendre eux-mêmes les mécanismes du jeu. Le jeu a été développé avec l'intention d'éviter de révéler les détails de son contenu. Le seul slogan fourni par la société était « Incertain du sort de sa sœur, un garçon entre dans les Limbes ». Cela a été choisi pour que le joueur puisse interpréter la signification du jeu pour eux-mêmes. Dans le jeu, certains aspects des Limbes remontent au passé de Jensen, tels que les ondes forestières, similaires aux forêts autour de la ferme où il a grandi, et l'araignée provenant de l'arachnophobie de Jensen. Jensen s'inspirait des genres cinématographiques, notamment des œuvres de films noirs, pour définir le style artistique du jeu. Le graphiste de l'équipe, Morten Bramson, est réputé pour avoir recréé ce style artistique. Une grande partie du flux du jeu a été scénarisé très tôt dans le développement, tels que les rencontres du garçon avec des araignées, et des verres contrôlant l'esprit, ainsi que la transition globale d'une forêt à une ville, puis à un environnement abstrait. Au fur et à mesure du développement, certaines des idées originales sont devenues trop difficiles à compléter pour la petite équipe. Le scénario a également changé. A l'origine, les séquences d'araignées devaient être présentes vers la fin du jeu, mais ont ensuite été déplacées vers la première partie. Rétrospectivement, Jensen était conscient du fait que la première moitié du jeu contenait plus d'événements et de rencontres scriptées, tandis que la seconde moitié du jeu était plus solitaire et complexe. Jensen a attribué cela à son manque de surveillance au cours des dernières étapes du développement. Il a délibérément fini le jeu avec une fin ouverte, bien qu'il avait une interprétation spécifique qu'il savait seulement. Cependant, il a noté, après la sortie du jeu, que certains joueurs postés sur des forums avaient suggéré des interprétations effrayantes proches à ses idées. Le gameplay était le deuxième élément créé pour le jeu, à la suite des graphismes créés par Jensen. Le gameplay a été créé et perfectionné à l'aide d'éléments graphiques rudimentaires afin d'établir les types de puzzles qu'il souhaitait avoir, tout en sachant comment ces éléments seraient présents aux joueurs dans la version publiée. L'evo a été conçu pour éviter les pièges des grands titres où le même mécanisme de jeu est utilisé à plusieurs reprises. Carlsen, initialement amené à bord en tant que programmeur pour le moteur du jeu, personnalisé, est devenu le concepteur principal, après que Playdead l'a trouvé capable de créer des énigmes. Carlsen a déclaré que les énigmes de Limbo étaient conçues pour vous garder tout au long. Jensen voulait également faire en sorte que les énigmes se sentent comme une partie naturelle de l'environnement et éviter d'avoir l'impression que le joueur passe simplement d'une énigme à une autre au cours de la partie. Carlsen a identifié les exemples d'énigmes d'autres jeux qu'il voulait éviter. Il voulait éviter les énigmes simples qui donnaient peu de satisfaction au joueur, comme un puzzle dans une chartre 2. Cela impliquait simplement de déplacer un miroir éclairé par le soleil à des points spécifiques d'une pièce. En revanche, Carlsen voulait éviter de rendre le casse-tête si complexe avec de nombreuses pièces distinctes que le joueur aurait recours à des essais et des erreurs pour finalement réussir la solution sans se demander pourquoi elle fonctionnait. Carlsen a utilisé un exemple de casse-tête tiré du jeu Prince of Persia en 2008, qui comportait 7 mécanismes différents qu'il ne s'était jamais donné la peine de comprendre. Carlsen a conçu les casse-têtes de Limbo situées entre ses limites, illustrant un casse-tête qui ne comporte que 3 éléments, un panneau de commutation, un sol électrifié et une chaîne. L'objectif, utiliser la chaîne pour traverser le sol électrifié est immédiatement évident pour le joueur, puis lui demander de déterminer la bonne combinaison de mouvements et de timing pour le mener à bien en toute sécurité. Ils ont souvent dû supprimer des éléments pour rendre les énigmes les plus agréables et plus faciles à résoudre. On l'a vu tout à l'heure, la décision de fournir peu d'informations aux joueurs est un défi initial dans la création du jeu. Parmi leurs groupes initials d'environ 150 joueurs, plusieurs n'auraient aucune idée de la façon de résoudre certains casse-têtes. Pour améliorer cela, ils ont créé des scénarios avant les points problématiques, mettant en évidence des actions appropriées. Par exemple, lorsqu'ils ont constaté que le joueur ne pensait pas tirer un bateau sur le rivage pour pouvoir accéder à un rebord plus élevé. Ils ont présenté au joueur un casse-tête tirant une boîte plus tôt pour illustrer le mécanisme de tirage. L'équipe a développé les énigmes du jeu en supposant d'abord que le joueur était leur pire ennemi et les a rendus aussi sournois que possible, mais a ensuite réduit leurs difficultés ou ajouté des aides visuelles ou sonores, comme si le joueur était un ami. Un exemple donné par Carlsen et un casse-tête impliquant une araignée au début du jeu. La solution nécessite de pousser un piège à ours pour piéger les jambes de l'araignée. Les premières conceptions de ce puzzle avaient le piège à ours sur le même écran que l'araignée et Playdead a découvert que les testeurs étaient trop concentrés sur le piège. Les développeurs ont modifié le casse-tête afin de placer le piège dans un arbre, dans une section hors de l'écran, plutôt qu'en face de l'araignée. Les actions de l'araignée finiraient par faire tomber ce piège au sol et en faire une arme contre l'araignée. Carlsen a déclaré que cet arrangement créait une situation dans laquelle le joueur se sentait impuissant quand on lui présentait initialement l'araignée mortelle, mais qu'il aidait ensuite le joueur à utiliser un signal sonore lorsque le piège était tombé, lui permettant de découvrir la solution. Au cours des trois années de développement du jeu, un animateur s'est concentré à l'animation du garçon, notamment des animations montrant l'anticipation des actions ou des événements du joueur, telles que la recherche d'une poignée, de panier, lorsque le joueur déplace le garçon près de l'objet. Jensen a estimé que c'était important car le personnage était toujours au centre de l'écran du joueur et l'élément le plus important à surveiller. Playdead a inclus des séquences de mort macabres pour mettre en évidence les solutions incorrectes et décourager les joueurs de répéter leurs erreurs. Alors qu'il s'attendait à ce que les joueurs rencontrent le garçon dans de nombreuses morts en essayant des solutions, Carlsen a déclaré que leur objectif était de s'assurer que la mort ne soit pas une pénalité dans le jeu et a rendu les animations de la mort amusantes pour que le joueur reste intéressé. Carlsen a noté que plusieurs des premières énigmes étaient trop complexes pour le jeu mais qu'elle finirait par utiliser une partie de ses plus grands énigmes dans la version finale. L'audio du jeu a été créé par Martin Stieg Andersen, diplômé de Royal Academy of Music d'Aarhus. Andersen se spécialisait dans la musique acoustique, musique non traditionnelle créée à partir de sons générés sans sources visuelles apparentes. Il a été amené à travailler avec Jensen sur le jeu après avoir vu la bande-annonce initiale et après avoir été entraîné par les expressions du personnage. Andersen a comparé les premiers visuels à sa musique acoustiquement. Vous avez quelque chose de reconnaissable et de réaliste, mais en même temps c'est abstrait. Andersen a cherché à créer une musique acoustique intégrant exclusivement les effets sonores des environnements du jeu. Deux exemples qu'il cite sont l'utilisation du bruit électrique alors qu'il est en présence du panneau hôtel au néant en ruine et la réduction de bruit du vent lorsque l'araignée s'approche du garçon dans la forêt. Andersen a évité l'utilisation de sons facilement reconnaissables en les déformant si nécessaire pour permettre aux joueurs d'interpréter eux-mêmes la signification des sons. Il a construit la plupart des sons du jeu en utilisant un certain nombre de grains au lieu de boucles sonores plus longues, lui permettant d'ajuster la lecture pour donner un meilleur retour au joueur sans avoir qu'il soit de manière répétitive. L'un des exemples qu'il cite est l'utilisation de sons séparés pour les orteils et les talons du garçon lorsqu'il entre en contact avec le sol, ce qui donne un son plus réaliste pour le mouvement. Beaucoup de critiques du jeu ont déclaré qu'il n'y avait pas de musique dans Nibbo. Mais Andersen a répliqué que ses arrangements sonores contribuaient à évoquer des émotions. La musique acoustimatique était destinée à laisser la place à l'interprétation par le joueur, de la même manière que l'art et l'histoire du jeu. Andersen a noté que cela aide à l'immersion dans le jeu, en ne faisant aucune tentative pour contrôler le temps émotionnel. Il dit que si les joueurs ont peur, cela les rendra probablement encore plus peur quand il n'y a pas de musique pour les prendre par la main et leur dire comment se sentir. Jensen et Patty ne voulaient pas s'engager auprès des grands éditeurs, préférant conserver le contrôle créatif total lors de l'élaboration du titre. Jensen avait initialement prévu de publier Limbo en tant que jeu gratuit pour Microsoft Windows. Mais ils ont finalement décidé de faire du jeu un titre destiné à la vente au détail. Playdead a choisi d'ignorer les conseils extérieurs des investisseurs et des critiques au cours du développement, notamment d'ajouter des parties multijoueurs et des niveaux de difficultés ajustables, ainsi que de prolonger la durée de vie. Selon Patty, Playdead pensait que ces changements briseraient l'intégrité de la vision originale de Jensen. Patty a également estimé que les investisseurs avaient tenté de contrôler la société sans aucune connaissance utilisable ni respect. Citant qu'après que Microsoft eut exprimé les préoccupations à propos du décès du garçon, l'un des investisseurs a suggéré de le paraître plus âgé en lui donnant une moustache. De nombreuses itérations du jeu ont eu lieu au cours du cycle de développement de 2 ans et demi, incluant les modifications de Jensen qu'il avait exigées pour ponifier le jeu. Certains éléments étaient ajoutés 2 mois avant la sortie du jeu. Patty déclare avoir détruit 70% du contenu développé, faute de cohérence avec le contexte du jeu. La taille de l'équipe de développement principal était d'environ 8 développeurs, ce qui porte à 16 le nombre de développeurs indépendants. Limbo est sorti le 21 juillet 2010 sur Xbox Arcade, en tant que le premier titre de la promotion annuelle Sumer of Arcade. C'est le 30 juin 2011 que Playdead a annoncé le jeu sur PS3 via le PlayStation & Torque et sur Steam, qui a ensuite été fixé au 19 juillet et au 2 août, respectivement. Patty a expliqué que son changement d'esprit par rapport à sa précédente approche exclusive de Xbox 360 s'expliquait par le fait que nous voulons que le plus grand nombre de personnes possibles jouent à nos jeux. Selon Patty, les versions PS3 et Windows comportaient un contenu secret supplémentaire. Il est inconnu si ce contenu sera ajouté dans un correctif à la version Xbox 360. Playdead a depuis publié une version du jeu sur Mac. La version Vita du jeu a été développée par Playdead, mais avec l'aide du studio britannique Double Eleven, et est sortie en juin 2013. La version Vita n'utilisait pas les fonctions du pavé tactile de l'ordinateur de poche. Patty a déclaré qu'il ne pensait pas que cela conviendrait à Limbo, et souhaitait offrir l'expérience originale du jeu aux joueurs de la Vita. C'est ensuite au tour de la version iOS du jeu, qui a été annoncé peu de temps avant sa sortie, en juillet 2013, et a été conçu pour optimiser le jeu pour une utilisation sur les appareils à écran tactile. Le titre a ensuite été porté sur Xbox One, et est sorti en 2014. Les premiers joueurs l'avaient gratuitement, et une version PS4 a été lancée en février 2015. La détermination de Jensen a permis de créer Lung, si ce n'est le meilleur jeu indépendant de ce siècle. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. N'hésite pas à liker et partager la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner tout en activant la cloche, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux également me soutenir gratuitement sur YouTube. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501